Bonjour à tous ! Alors je suis ici avec Laurent. Salut Laurent. Salut Patrick. Alors ça y est, le printemps est là, les poissons sont rentrés. Effectivement, le printemps est là, Thibaut est fini, donc il va faire bon. C'est l'occasion de recommencer la saison. Donc là on a déjà deux arrivages de Koi qui sont arrivés et on en aura encore un troisième par la suite. Alors bien sûr, bon, du choix, il y a du Yoshikigoi bien entendu ici, mais il n'y a pas que du Yoshikigoi. Pas du tout, non. On a toujours fait Yoshikigoi depuis maintenant quatre ans, mais également du Japon. C'est notre point de vente d'origine. Alors bon, ce qui sera intéressant de montrer ici, c'est un petit peu l'évolution que peuvent prendre les Yoshikigoi. Voilà, donc ici on va montrer du poisson qui a trois ans, qui ont trois ans et qui a déjà un an de stockage ici. Ce sont des poissons qui ont bien évolué aussi bien au niveau de la taille que de la couleur. C'est ça. Alors intéressant à suivre. Donc je propose qu'au lieu d'en discuter, on va regarder ce qui se passe dans les bacs. Effectivement, c'est le plus simple, c'est de montrer directement pour que tout le monde puisse voir la qualité que nous avons ici. Et on y va. Alors Laurent, premier bowl ici. Une superbe sélection de tosails. Il y a de toutes les couleurs pour tous les goûts. Oui, effectivement Patrick. Donc ici, on a une sélection de quelques tosails du bac où on peut retrouver déjà au moins une quinzaine de variétés différentes en deux coups d'épuisette. Donc toute la qualité est exactement la même où on a des poissons où on a une peau bien brillante et de très très belle couleur déjà. Bon, ce sont des poissons qui sont parfaitement acclimatés. Oui, tout à fait. Donc là, ils sont déjà même au froid maintenant chez nous ici. On est en température d'environ 8 degrés dans le bac. Donc, pas de problème, on peut déjà les emmener. Oui, les petits tosails, eux, sont déjà sortables du magasin. Alors, j'ai entendu dire que tu faisais des offres tir groupé, on va dire. Voilà, oui. Donc on fait un prix à la pièce. Ensuite, par 5 pièces et après, par 10 pièces, on fait vraiment une belle offre. Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à faire. Il y a du choix. Profitez-en sur du poisson totalement acclimaté. C'est super intéressant pour commencer avec un bassin. Naturellement, parce que ça permettra de commencer la saison assez rapidement et avec des poissons qui ne craignent pas le froid. Donc, c'est très intéressant. Eh bien, on va continuer. Alors, ici, on est sur du Doitsu en Isai. Oui, donc ici, on a fait une toute petite sélection de Doitsu en Isai, où nous avons du Beni Kimonryu, du Kikokuryu, du Kimonryu, du Koshui, de la Rewake. On a un petit peu de tout en Doitsu également. Ici, on voit des poissons qui sont déjà bien acclimatés également. Et on voit des poissons qui ont une belle couleur de peau, une belle brillance de peau. C'est ça. Bon, ils se voient d'ailleurs qu'ils sont acclimatés. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, tout ça, ça peut se réserver. Si on ne veut pas les prendre tout de suite, on pourrait éventuellement les prendre. Ils seront disponibles à la sortie pour les portes ouvertes du 27, 28, 29 mars. C'est ça. Donc, là, il y a quand même pas mal de choix. Oui, là, on a déjà plus de 150 Nisaïs de rentrée. Donc, il y a assez bien de choix. Et justement, pour les portes ouvertes, on fera aussi une offre promotionnelle sur les poissons. C'est ça. Donc, en fonction un petit peu des choix de tes clients. Voilà, en fonction du choix du client. Et en réalité, l'offre sera la même pour tout le monde, puisqu'on fera le premier coï acheté à moins 10 %, le deuxième à moins 20 %, le troisième à moins 30 %, et le quatrième à moins 40 %. Ah, voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, oui. Ne pas être sage. Surtout pas. Eh bien, on va continuer. Bon, maintenant, c'était les doigtsous. On va passer sur du wagoy, donc du poisson à caille. Voilà, on va faire du wagoy toujours dans la même qualité. Ensuite, on montrera une qualité un tout petit peu plus haute que ceux-ci encore. Eh bien, restez avec nous. Alors, Laurent, voilà, ça, on est dans le wagoy ici. Oui, donc ici, on est dans des wagoy toujours en Isai. Et nous pouvons voir aussi que nous avons différentes variétés qui sont déjà rentrées. Et ils sont déjà à l'extérieur avec les autres également. C'est ça. Alors, bon, il y a encore du choix. Il y a des belles petites choses bien sympathiques à voir ici, notamment dans le Guinrin, qui est un très beau Guinrin. Oui, le Sanke Guinrin est un Isai de chez Yagenji qui est très, très, très beau. Franchement, la peau est superbe. La brillance est magnifique. Le Fukurine est vraiment très, très bien fait. Et on a un beau Sanke qui n'est pas trop noir. C'est surtout très important parce qu'on a un noir qui est sur le blanc et non pas sur le rouge. Les Goshiki sont sympas aussi. Les Goshiki sont très, très beaux. Ce sont des Goshiki forcément de chez Aoki. Donc voilà, alors, on va continuer ? On va continuer. Alors, évidemment, ici, on a affaire déjà à trois superbes pièces. Un Guinrin, un normal, un Kouakou, beau spécimen et un Shoah. Oui, donc évidemment, ici, nous avons trois poissons, trois beaux Koi, mais qui sont toujours Nisai. Donc, ce sont des Nisai de beaucoup plus grande taille. Ce sont trois femelles et avec un prix d'attaque très intéressant. Et bon, il faut quelle taille à peu près, ceux-là déjà ? Le plus petit dans le bac fait 47 centimètres et c'est la Shoah. Donc, le Kouakou, si je me souviens bien, doit faire aux alentours de 59 centimètres. Donc déjà, des sérieuses pièces. Oui, ce sont des belles croissances de chez Yagenji. Yagenji, on est à Niigata. On est à Niigata, oui. Donc, comme on peut le voir, le pattern est déjà bien dessiné. Nous avons un très, très beau I qui est vraiment splendide. Il est régulier sur tout le poisson. Ce n'est pas pour dire qu'on a une tête très rouge et ensuite un corps orangé. Non, ici, le poisson est déjà très, très bien dessiné. Il y a un chirurgique qui est superbe. Donc, le Guinrin aussi de l'autre Kouakou ici, il est vraiment magnifique. Effectivement, là, on a un Fukurine qui est vraiment parfait. C'est un Kouakou de haute qualité chez Yagenji. Eh bien, voilà, il y a encore plein d'autres pièces. Évidemment, oui, il y a beaucoup d'autres pièces. Ça, c'est un exemple qu'on peut sortir des bacs. Eh bien, restez avec nous, on va encore se faire plaisir. On va encore en faire quelques-uns. Oui, on va encore vous montrer quelques beaux poissons et après, on pourra même montrer du Sansai. Eh bien, on y va. Laurent, ici, on est chez Yoshikigoi avec, évidemment, sa palette de poissons un petit peu hors du commun. Chez lui, c'est toujours particulier. Enfin, si vous cherchez du poisson hyper solide, ça, c'est ce qu'il faut. Ah, effectivement. Chez Yoshikigoi, les poissons sont élevés à la dure. Ils sont élevés en Pologne. Donc, ils connaissent le climat très, très froid de l'hiver. Ils connaissent un climat qui est très chaud l'été. Ils ont une croissance qui est vraiment particulière. On voit ici des Nisaï de chez Yoshikigoi où on a une belle croissance, un beau body et surtout une belle palette de couleurs. Pourquoi ? Parce que c'est un éleveur qui fait principalement les variétés qui sont très difficiles à trouver au Japon. Là, nous avons du Benikimon Ryu, de l'Oshiba Doitsu, du Midori, du Kohaku Doitsu. Et ce sont des poissons qui ont une très, très belle qualité de peau. Et si on prend un poisson et le remontez carrément en surface, ce que je vais vous faire, vous allez voir que le sumi est déjà vraiment très, très élevé. Eh bien, on peut regarder ça. Effectivement, ça blinque. Ça blinque et le noir est vraiment déjà très, très noir. Ils sont encore de petite taille. Alors, on va le faire sur celui-ci, il est plus calme. Voilà. Alors, bien sûr, bon, ce n'est pas la première année que tu fais du Yoshikigoi, mais bon, il faut savoir que tu as du Japon aussi et que les deux ne sont pas mélangés. Non, les deux ne sont pas mélangés et maintenant, ça fait quatre ans que je travaille avec Yoshikigoi. Et honnêtement, nous n'avons pas de problème sanitaire chez Yoshikigoi. On a une très belle croissance et on a des poissons qui prennent de plus en plus de couleurs en vieillissant. Donc, c'est vrai que comparativement à un Japon qui est très éclatant, déjà en étant Tosai, Yoshikigoi est assez pâle pour les Tosai. Mais plus les poissons vieillissent et plus les poissons deviennent très beaux. Alors, Ginin, enfin, Doitsu Oshiba, on peut le voir ici. On m'a dit, tiens, j'aurais bien cru de voir du Nisai en Doitsu Oshiba. Alors, voilà. Effectivement, oui. Donc là, c'est un très, très beau poisson où le pattern est superbe. Et quand on, si on regarde bien, tout le long du dessin est surligné d'une fin de ligne noire. Oui, c'est très particulier. Oui, effectivement. Et plus ils vieillissent et plus ce trait caractéristique de la ligne noire devient important. C'est ça. Bon, il y a encore d'autres choses, évidemment, dans le bac Yoshi. Évidemment, oui. Nous avons encore aussi une dizaine d'autres variétés. Alors, Laurent, ici, on est sur du Sensai, plus qu'il y a 3 ans. Déjà, très grosse pièce, Anoshibaginrin, ici, de chez Yoshi aussi. Oui, donc ici, on est sur du 3 ans de chez Yoshigigoi. Et nous pouvons voir, comme j'ai dit précédemment, que la couleur montait en vieillissant. On peut d'ailleurs le voir sur le Sanke. Quand ce poisson avait 2 ans et qui était chez Yoshigigoi, le I était plus orange que I. Maintenant, il est vraiment très, très, très rouge. Donc, ce poisson a une belle croissance, a une très belle forme et surtout une couleur très éclatante. Quand on regarde le Guinrin, le Fucurine du Guinrin, lui, est vraiment bien parfait. Et on ne voit pas de tâche de soumis sur ce poisson. Donc, c'est un poisson qui a 3 ans. Il a 70 centimètres et peut encore très, très bien grandir quand on voit le body qu'il a. Oui, absolument. Il a un fameux body, c'est lui-là. Quand on discute avec Yoshigigoi, avec Joss, ce poisson, normalement, devrait atteindre le maître sans trop de problèmes. Enfin, on lui donne... Dans un grand bassin. Dans un grand bassin, en lui donnant à manger aussi. Il faut lui donner à manger, mais l'important, c'est surtout le bassin. Si on le maintient dans un bassin de 10 000 litres, on n'a aucune chance de le voir au maître. Mais dans un grand bassin, oui, il va les atteindre. Un très beau Guinrin, entre parenthèses. Très, très beau. Et en plus, on a un beau brun orangé. Ce n'est pas un Oshiba très, très foncé, comme on peut le voir souvent. Et les poissons de chez Yoshigigoi ont une particularité. Surtout ces Oshiba, surtout dans celui-ci, ils ne broncent pas l'été. Donc, la couleur que vous voyez là est sa couleur d'hiver comme d'été. C'est ça, donc une coloration très constante. Oui, il a réussi à fixer la couleur même pour l'été. Pour des poissons que tu as eu Nisaï, ici. Ce sont des poissons que nous avons eu Nisaï, oui. Donc, on les garde un an et comme ça, on peut vraiment montrer aux clients la qualité du poisson et comment les poissons deviennent. C'est surtout ça qui est très important, étant donné que Yoshigigoi, dans le monde du Koi, en Belgique, n'est pas très développé. C'est l'occasion, justement, de pouvoir expliquer aux clients comment ils deviennent et leur montrer, surtout. C'est ça. Mais on ne va pas se priver, on va encore montrer d'autres. On va encore en montrer d'autres, effectivement, Patrick. Alors, ici, on a un budo Goromo. Oui, donc, on a un budo Goromo de deux ans. C'est une femelle Nisaï, également de chez Yoshigigoi, où nous voyons vraiment que le chirurgie est très, très blanc. C'est un poisson qui, d'ailleurs, en étant Tosai, a gagné le premier prix sur le Koi-sho aux Pays-Bas, jugé par les juges japonais. C'est ça. Alors, ici, on a un Beniki Kokoriou. Et un Beniki Kokoriou, ça, c'est une variété que Joss raffole de faire et c'est une variété qui a la particularité. Ici, nous voyons encore un peu de sumi dans le kin, mais en vieillissant, il se nettoie parfaitement. Donc, l'orange devient parfaitement pur en vieillissant. L'année dernière, ce poisson, lui, est un Sansai. L'année dernière, ce poisson avait un orange qui était totalement gris. Et maintenant, on voit vraiment que tout est en train de se nettoyer. Et Joss estime encore à peu près à un an ou deux pour qu'il soit parfaitement propre. Très beau poisson, en tous les cas. Oui, ce sont des poissons qu'on pourrait très bien aligner sur des Koi-sho sans problème. Et c'est aussi un poisson que tu as eu comme Nissaï ? C'est un poisson que nous avons eu comme Nissaï. C'est un poisson qui a pris 11 cm l'année dernière dans notre bac. C'était pas mal. C'était pas mal du tout, étant donné que je suis dans un bassin non chauffé et sur un bassin de 45 tonnes seulement. Avec une surpopulation, étant donné que nous sommes là pour vendre. Donc, on a assez bien de stock dans le bassin. Alors, ici, nous avons deux très beaux Koi. Un vient de chez Irasawa. C'est le Tansho Shoraginrin. Et le Platinum Doitsu, lui, vient de chez Yoshigigoi. Et nous pouvons voir que ce sont deux poissons Sansaï qui ont la même taille. Donc, la croissance, un comme à l'autre, est très très belle. Surtout quand on le sait qu'Irasawa est un champion de faire des poissons de grande taille. Nous pouvons voir que Yoshigigoi peut faire la même chose. C'est ça. Enfin, bon, l'Irasawa, il a bien profité en body, en tout cas. Alors, le body de l'Irasawa est un peu plus important. Mais il faut bien regarder aussi que l'Irasawa est un wagoi. Donc, les Doitsu sont toujours un tout petit peu plus fins, même au Japon. C'est ça. Enfin, bon, les deux pièces valent le détour. Elles font déjà une certaine taille 1, pour ne pas dire une taille certaine. Oui, donc là, on frôle les 70 cm, aussi bien un que l'autre. Pour du poisson de 3 ans, c'est pas mal du tout. Pour du Sansaï, c'est même très très bien. On a beaucoup de Sansaï qui peuvent être plus petits en arrivant du Japon, comme chez Yoshigigoi. Mais là, on est sur du poisson de très très belle qualité, avec lesquels nous ne sommes pas gênés de s'aligner sur les chaux européens. C'est ça. Alors, Laurent, ici, un Ietsuri de fort belle taille. Alors, l'Ietsuri a maintenant près de 80 cm, à 5 ans. Et c'est un poisson qui vient de chez Irasawa également. C'est une femelle, on va dire premier prix. C'est ça, encore un Doits ? Et alors, le Doitsu, c'est évidemment un poisson qui est quasiment introuvable au Japon. Budogoromo, métallique. Ça, ça vient bien évidemment de chez Yoshigigoi. C'est un très très beau poisson où nous voyons vraiment une peau qui est pure et parfaitement pure. Et quel âge, celui-là ? Alors, c'est un poisson de 3 ans. Maintenant, la couleur est superbe. Maintenant, le pattern, ça c'est subjectif, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais c'est vraiment un très très beau poisson. On rappelle Budogoromo Doitsu. Budogoromo Doitsu, oui. Iutsuri, évidemment, a une spécialité de chez Marisei. Évidemment. Donc, Marisei est très 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 fort pour venir faire des Iutsuri. Comme du Kiyutsuri, par exemple. C'est vraiment un éleveur qui est très très bien là-dedans. Et il peut faire des poissons de très très grande taille. On remarquera que c'est un poisson qui est très propre. Il n'y a pas beaucoup de chimie dessus. Pas du tout. Il est vraiment, vraiment bien clean. Il n'y a pas de soumis. Pour autant dire, il n'y en a pas du tout. Voilà, c'est un petit aperçu qu'on a donné ici. Parce que bon, il y a encore pas mal de choses dans les bacs. Bien évidemment. On n'a montré qu'une toute petite partie. Maintenant, une simple petite visite au magasin. Et beaucoup de personnes resteront les yeux grands ouverts devant les poissons qu'il y a ici. Exactement. Alors bon, il n'y a pas que du poisson. Tu es aussi occupé pas mal sur des chantiers pour l'instant. Voilà, donc on a pas mal de réalisations à faire. Aussi bien au niveau de bassins paysagistes que de bassins miroirs d'eau et encore même de piscine bio. Eh bien voilà, donc on aura l'occasion d'aller voir ça quand ce sera terminé. Tout à fait. J'espère bien que les clients accepteront volontiers de laisser filmer la réalisation. Eh bien moi, je vous dis à très bientôt. Le Coy, ce n'est pas très difficile. C'est rue Pestelin à Luttre. Oui, au numéro 4. Et le numéro de téléphone, c'est le 0032 71 84 04 81. Et n'oubliez pas que les dates, enfin je veux dire, pardon, pas les dates, mais les heures d'ouverture ont un petit peu changé. Voilà, cette année, on a décidé de se consacrer beaucoup plus à la réalisation chez nos clients. Donc on a changé. Maintenant, nous sommes ouverts au magasin le vendredi de 16 à 20 heures, le samedi de 10 à 18 et tous les dimanches de 10 à 14. Le reste de la semaine, il y a toujours bien évidemment possibilité d'avoir un rendez-vous. Et on s'occupera toujours des poissons malades, bien évidemment. Eh bien voilà, tout est dit. Laurent, un grand merci à toi pour nous avoir montré cette sélection. De rien Patrick, c'est avec grand plaisir. Et puis à très bientôt et comme je dis toujours, surtout, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.